Fégolène Royal, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Alors, Arnaud Montebourg dit avoir fait de l'humour et vous le suspendez pendant un mois. Ça veut dire quoi ? Que vous ne goûtez pas cet humour ? Je crois que les responsables politiques doivent avoir des principes. Vous connaissez le mien, puisque je l'ai souvent exprimé. Les attaques personnelles n'ont pas leur place dans le débat public, ni à l'intérieur de sa propre famille, ni envers les adversaires. Je m'en suis toujours gardée, même si j'en ai été souvent la cible, et encore aujourd'hui. Et donc, ce principe-là, pour qu'il soit crédible, je dois l'appliquer aussi à mes propres amis. Et je crois que les attaques personnelles qui peuvent blesser n'ont pas leur place. Voilà, donc j'ai mis un carton jaune à mon ami Arnaud. C'était nécessaire. C'est un avertissement. C'était nécessaire. Je crois que chacun sache que la politique doit se situer à un autre niveau, sans attaque personnelle. C'est une boutade qui arrive quand même dans un contexte, dans un climat déjà tendu. Est-ce qu'il ne signifie pas, finalement, est-ce qu'il n'illustre pas votre décalage par rapport au Parti Socialiste ? Vous êtes en phase avec ce parti ? Je pense que nous sommes en phase de transition. Il y a, en effet, cette phase de tension. Elle est normale. Pourquoi ? Parce que je change la politique et je veux incarner ce changement profond. Je crois que les Français attendent désespérément, parfois, des responsables politiques qu'ils répondent à leurs problèmes. Il y a eu tant de discours faits, tant de promesses non tenues, tant de responsables politiques qui pensent détenir la vérité à eux seuls. Et ma conviction, c'est que les Français sont les meilleurs experts de ce qui les concerne. J'ai donc choisi, comme je le fais d'ailleurs à la tête de la région que je préside, avec succès. Et là aussi, dans la région, au départ, ça a surpris. Et maintenant, les citoyens en sont très satisfaits, puisque j'ai même fait le budget participatif dans les lycées. C'est pareil. Mais cette surprise, vous dites que ces tensions sont normales. C'est quoi ? C'est les modernes contre les anciens ? Non, c'est tout simplement un changement de méthode politique. Je crois que dans un monde complexe, où les Français ont le sentiment d'être tirés vers le bas, ils rencontrent beaucoup de problèmes, et en particulier les questions du chômage, les difficultés familiales, la question de l'égalité scolaire, qui laisse un doute profond sur cette pseudo-égalité des chances. La vie chère aussi, la mondialisation, l'Europe qui est en panne. Et par rapport à tout cela, les Français ont leur mot à dire. Et vous avez peut-être des enseignements à tirer de l'expérience des socialistes ? Oui, bien sûr, mais ce sont les socialistes qui animent ces débats. Peut-être que ça ne fait moins de bruit, ça dépense peut-être beaucoup moins d'argent que des grandes réunions, mais le travail se fait en profondeur. Puisqu'à l'heure où je vous parle, il y a déjà 2000 débats participatifs qui se sont déroulés dans tout le pays. À la fois pour tester les propositions que j'ai déjà faites, et j'en ai déjà fait beaucoup, et en même temps pour faire émerger les principales priorités et la hiérarchie aussi des problèmes tels que les Français les voient. Le prochain débat portera sur l'environnement et sur les questions agricoles, sur la question des jeunes aussi, pour lesquels je veux créer un véritable droit au premier emploi. Et donc, vous voyez que... Que vous financerez comment ? Que je financerez, j'espère, en relançant la machine économique. Il y a aussi des débats sur la relance économique. Comment rétablir la confiance ? Comment faire en sorte que par l'investissement dans la formation professionnelle et dans la recherche, nous arrivions à nouveau à créer de la valeur économique ? Comment est-ce que par le dialogue social ? On voit, c'est collègue royale... Je réponds à votre question sur comment on finance. On a en posé d'autres, si vous voulez bien. On voit que vous avez effectivement un large éventail de sujets, de réflexions. Et cette stratégie de campagne dont vous parlez, le fait effectivement de faire beaucoup de débats participatifs, vous met dans une position d'écoute et moins de propositions. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'en faire les frais en ce moment face à Nicolas Sarkozy, par exemple, pour ne citer que lui, qui semble avoir déjà des propositions et un programme établi ? Tant mieux pour lui, s'il pense qu'à lui tout seul, il sait ce que les Français pensent et ce qu'ils veulent et ce qu'il faut faire. Moi, je crois le contraire. Et c'est pour cela que je tiendrai bon. Et je dis aux socialistes, aux radicaux, aux mouvements des citoyens qui me soutiennent, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à animer ces débats et à écouter les Français. Et le moment viendra où nous ferons cette synthèse, où je ramasserai ces propositions dans le cadre de ce que j'appelle l'ordre juste, qui structure l'ensemble de ces propositions. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on met fin à l'ensemble des désordres dont souffrent les Français, pour donner à la fois un nouvel élan, une nouvelle énergie à la France, et pour créer l'ordre juste. Et la première phase des propositions viendra à la fin de cette démarche participative que j'ai fixée au 11 février. Et là, vous n'avez pas la sensation en ce moment, justement, de traverser une passe difficile, d'être dans un trou d'air, pour reprendre cette expression ? Mais parce que quelques personnes à Paris ne voient pas ce qui se passe dans les régions et dans les territoires. Il faut aller partout sur les territoires pour voir ce qui s'y passe et toutes ces réunions qui se tiennent. Tous ces débats, plus de 2000, je l'ai dit à l'instant. Je crois que la politique est faite de patience, elle est faite aussi de conviction, de ténacité, de vérité. Et vous verrez que le moment venu, la crédibilité de ma parole politique est conditionnée par le sérieux de cette vraie démarche de consultation des Français. Alors, je vous donne rendez-vous. Donc, vous gardez le cap et vous ne changez rien à votre stratégie ? Je garde le cap parce que je crois à ce que je fais. Merci, Ségolène Royal. Merci beaucoup.